Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture qui risque d'être un peu plus long que les précédents puisque j'ai décidé à partir de maintenant d'intégrer tout ce qui est couture enfant dans les bilans couture classique Je ne coupe pas beaucoup pour les garçons et du coup j'ai pas de quoi vous faire des bilans couture enfant dédiés de manière récurrente et organique c'est à dire que vous allez en avoir deux dans l'année, la moitié des pièces sont soit déjà trop courtes pour eux, soit c'est pas la saison elles sont déjà stockées dans des caisses et entre temps j'oublie tout ce que je voulais vous dire dessus ce qui fait qu'on va commencer par une petite partie couture enfant et la pièce principale que j'ai à vous montrer c'est le manteau Ikati que j'ai fait à Anguéran en taille 18 mois puisqu'on m'avait dit que Ikati ça taille super grand, le grand ours il taille super grand, spoiler c'est pas vrai bon on va déjà faire un petit tour du manteau, voilà à quoi il ressemble ce jean c'est les chutes de ma jupe Néapolis de Bélène Paris et je l'ai doublé intégralement dans ce petit teddy là que j'avais eu chez quartier des tissus quand on était à Draguignan donc ça fait déjà un an que je l'avais acheté, j'avais acheté 50 cm et c'est passé dedans, vraiment tout pile hein mais c'est passé c'est un manteau qui a une capuche et c'était un des éléments que je cherchais absolument et le plus souvent on peut intégrer ici des oreilles et je trouve d'ailleurs que la capuche, si vous mettez pas les oreilles de lapin ou les oreilles de petit ours bah en fait ça se voit que c'est quand même prévu pour avoir des oreilles et je trouve que ça fait un peu carré, plat, bizarre on se dit, il manque un truc donc peut-être à modifier pour arrondir un petit peu les angles de la capuche ici j'ai mis une petite poche ici sur l'avant dans un style toujours un peu jean que j'ai double surpiqué tout autour et idem pour les boutons, vous les reconnaissez, c'est les boutons que j'avais utilisés sur ma robe en jean aussi et alors curieusement ça tient vraiment très très bien ce manteau ça va faire 5 mois peut-être 5 mois que je l'ai cousu il le met tous les jours, il le met tout le temps il fait tout avec et il tient en main, d'ailleurs il est sale, vous le voyez ici et les boutons, enfin voilà il tire dessus, personne ne fait attention etc et ça tient super bien quoi vous voyez au dos c'est vraiment ce genre de petit bouton que vous posez avec un marteau et je lui ai fait une petite étiquette comme ça sur laquelle j'ai brodé en guérant avec ma machine vous voyez sur le côté cette espèce de rectangle de tissu qui a été ajouté et qui est aussi existant sur le tissu extérieur et sous le bras, pourquoi ça ? et bien parce que le patron est vraiment petit honnêtement je ne comprends pas pourquoi il y a la réputation de taille et grand alors que c'est pas vrai ce manteau, en plus quand j'ai dit que j'allais le coudre il y en a 2-3 d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur instagram et je vous remercie mais c'était trop tard pour me dire fais attention les manches elles sont peut-être un petit peu étroites et en plus de ça moi j'ai doublé avec de la moumoute et quand j'étais en train de le coudre je me suis dit c'est bizarre je trouve que les manches sont vachement étroites, à un moment j'essai de lui faire il avait juste un t-shirt comme ça son bras il passait à peine dedans donc pour remédier à ça j'ai dû déjà découdre sachant que j'avais cousu et surpiqué évidemment et j'ai rajouté une longue bande de tissu ici donc sous la manche mais je l'ai fait continuer sur le corps parce que je ne savais pas trop comment faire autrement au niveau de mon emmanchure par rapport à la taille et tout et même chose du coup sur ma doublure, ma doublure je crois qu'il me restait vraiment genre ça de chute tellement j'avais plus rien, je crois qu'il y a même des parties du rectum qui n'est pas coupé dans le droit fil mais tant pis, mais ça a eu aussi pour effet d'élargir finalement l'intégralité du corps du manteau qui pour le coup on n'en avait pas forcément besoin, sachant que de base vous avez un double boutonnage, cette partie là est normalement un peu plus longue et vous mettez deux paires de boutons comme ça et moi je voulais qu'il y ait un simple boutonnage, donc j'avais raccourci un petit peu bon bah ça réélargit ce qui fait que ça se ferme quand même relativement sur le côté et j'avais mis d'ailleurs une deuxième poche ici à l'origine et je l'ai enlevée pour qu'il n'y en ait qu'une bon une fois portée c'est pas choquant, c'est un vêtement pour enfants on s'en fiche, mais j'ai vraiment passé beaucoup trop de temps sur ça, donc il est pas totalement exclu que je le refasse mais si vous comptez le coudre n'hésitez pas à prendre la taille normale que vous feriez pour votre enfant et surtout si vous comptez le doubler parce que c'est pas une obligation c'est une option du patron n'hésitez pas à un peu élargir les manches parce que ce sera pas de trop. Mais voilà pour ce manteau grand ours que je continue à lui mettre en ce moment je l'ai filmé sur lui il y a peut-être 3 mois de ça donc il est encore en très 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 bon état sur les images normalement et en carrément il est encore plus petit que maintenant ensuite je vais vous parler d'un sweat qui vient de ce livre garde-robe idéale de bébé que je vous avais déjà présenté c'est celui-ci hop voilà un petit sweat tout simple j'ai fait ma bande d'encolure un peu haute un peu large et un peu pas assez serrée ce qui fait que ça lui fait une espèce de mock neck comme ça l'encolure est facilitée par une petite patte et une pression ou un bouton ce que vous voulez j'ai cousu tout ça au point droit parce que moi en fait je coude toutes mes mailles au point droit à moins que ce soit vraiment quelque chose de très très près du corps qui a vocation à être moulant mais en fait ça c'est pas un juste au corps quoi c'est juste un sweat je laisse les bords accrus parce que c'est toujours plus confortable qu'un surjet et ça ne s'effiloche pas au niveau des poignets voilà petite bande de poignets classiques et même chose en bas suite à ça j'en ai réalisé un deuxième que je ne lui ai toujours pas mis parce qu'il est vraiment plus grand je crois que j'ai fait en taille 2 ans mais c'est vraiment un très grand 2 ans on est plus sur du 3 ans je dirais et j'ai enfin utilisé ce tissu que je gardais pour faire un vêtement pour enfants depuis longtemps en réalité c'est un espèce de french terry comme ça et j'ai voulu utiliser l'envers alors quand je l'ai fait il y a plein de gens qui m'ont dit fais attention l'envers il va blocher et tout mais moi j'avais déjà lavé mon tissu donc il a déjà sa tête depuis longtemps ce qui fait que je n'ai pas été déçue enfin moi c'est vraiment cette texture là que je voulais donc à voir si ça va encore plus mal vieillir ou pas mais c'est vraiment histoire d'avoir pareil un petit pull à enfiler celui là il est plus fin du coup donc ce sera pour les soirées de printemps ou même encore par dessus un pyjama c'est histoire qu'il ait des pulls qui ne soient pas assez jolis pulls tricotés à enfiler s'il veut aller jouer dehors pour aller faire miller un truc où il n'y a pas besoin forcément d'être ultra chic et encore une fois avec une encolure un peu haute qui du coup baille un peu sur l'avant d'ailleurs c'est l'occasion de vous dire que j'ai enfin découvert le monde merveilleux du bord côte mais avant de parler de ça j'ai encore deux autres versions à vous montrer je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin je lui en ai fait un bleu marine qui a déjà été moult fois porté et en dessous je lui mets souvent des petites chemises donc il y a le col qui dépasse et c'est vraiment très très mignon et je lui mets toujours mes fameuses pressions en métal de chez Prime qui sont quand même très très bien et on a aussi cette version grichinée foncée et alors pour conclure cette histoire de couture enfant et de 20 000 versions de sweat je vous avais montré dans mon dernier haul que j'avais pris de l'alpen fleece donc jogging à l'extérieur et pilou pilou à l'intérieur pour lui faire des pyjamas un gris comme ça et un noir donc le sweat c'est toujours le même patron et vous voyez au niveau de l'encolure j'ai mis du bord côte les plus observatrices reconnaîtront ce bord côte puisqu'il fut un temps c'était un espèce de débardeur que je m'étais cousu dans du bord côte que j'avais acheté à Pau débardeur qui est beaucoup trop au cours et que je ne portais pas en fait donc j'étais là à me dire mince l'encolure j'ai pas envie que ça baille et tout et j'ai eu cette espèce d'illumination en me disant mais attends mais je crois que j'ai du bord côte en fait à la maison j'ai découpé dans mon débardeur et j'ai eu vraiment pile assez pour faire en gros le col les poignées de manche et les bracelets de chevilles voilà ce que ça donne du coup l'encolure est vraiment mieux plaquée j'ai surpiqué aussi ici j'ai surpiqué la petite épaule et au bout de la manche vous avez aussi du bord côte par contre en bas j'ai laissé la bande comme ça classique le pantalon j'ai juste décalqué un bas de jogging qu'il avait ici et qui lui va très bien et la même chose en noir d'ailleurs j'ai rallongé les jambes du noir parce que quand il s'assoit et que ça lui remonte un peu sur la cheville je trouvais que c'était pas assez long donc je pense que c'est plus une taille 3 ans qu'une taille 2 ans ce que je lui ai fait mais c'est pas grave il les mettra plus longtemps écoutez ça reste des pyjamas même chose et alors là vous vous dites mais Raph quand est-ce que t'as acheté du bord côte noir il y a un élastique aussi à l'intérieur pareil je n'en avais pas mais je m'étais cousue il y a longtemps une robe lors de ma première grossesse pour Anguant une robe en tissu côtelé que j'avais acheté en Bretagne sur un marché et que je ne mets jamais en fait depuis donc j'ai découpé dans le tissu côtelé ça fait un peu comme du bord côte du moins ça se comporte un petit peu de la même façon c'est un peu moins extensible que le vrai bord côte que j'ai utilisé sur le gris mais ça passe quand même et voilà et le haut alors vous voyez qu'il est sale il l'avait encore ce matin pour prendre son petit dèche donc il y a probablement un peu de biscottes et de confiture dessus l'encolure tac la pression la pâte et le petit poignet encore une fois tout cela a été cousu au point droit dans le plus grand des calmes et sans surjeteux sans surgit ce qui fait que c'est vraiment super doux on enchaîne avec de la couture pour moi j'ai voulu coudre les chutes de ma robe esmée de Jolie Lab vous savez il m'avait envoyé cette double gaz brodée noire et il m'en restait quand même un bon morceau en tout cas suffisamment pour me coudre une jupe alicante de Belen Paris le patron alicante c'est le tout premier j'ai cousu de sa marque elle me l'avait offert à l'époque où je venais de lancer ma chaîne YouTube j'avais cousu avec ma robe de Noël vous savez celle qui était en toile de jouil que je n'ai plus du tout depuis si longtemps mais j'avais toujours gardé en tête l'option jupe qui est intégrée dans le patron qui avait l'air d'être une petite jupe classique avec deux volants le truc facile à enfiler et donc je me suis dit c'était l'occasion ou jamais de tester voilà ce que ça donne j'ai rajouté des passants au niveau de la ceinture quelque chose que je fais souvent puisque moi je porte des ceintures avec tout je rentre toujours mes hauts dans mes bas sur le côté on a une fermeture invisible et la ceinture je l'ai fixée à l'intérieur avec un poids à la main c'est vraiment très facile à faire sûr de la double gaz franchement je ne sais pas si vous voyez mais cette partie haute de la jupe elle a une forme un petit peu arrondie comme ça ce qui fait que ça fait pas une ligne vraiment super droite au milieu moi j'aime beaucoup c'est un détail qui me plaisait et vous avez deux volants donc hop un grand en dessous et un plus petit qui vient par dessus et sur ma version sachez que j'ai enlevé 30 cm de longueur aux deux volants parce que j'avais commencé à la coudre vraiment dans sa version originale et je sais pas si c'est parce que le tissu est un peu épais à la double gaz brodée ça se tient quand même très bien ou si c'est juste parce que c'est pas mon style les jupes trop fifi baby doll machin et donc j'ai toujours décousu et j'ai enlevé ouais peut-être 30 à 40 cm de longueur au volant et j'ai fait en sorte de surtout les froncer sur l'avant et sur l'arrière mais pas trop sur les côtés pour pas que ça fasse trop vous voyez comme ça que ça fasse un peu plus droit je voulais que la jupe ait un peu un côté un peu country un peu état du sud des Etats-Unis quoi vous voyez à porter avec des centiailles et je sais que je vais la porter souvent même si dans l'absolu c'est pas exactement mon style d'avoir des petites jupes à volant c'est quand même le vêtement pratique qui a pas besoin d'être repassé qui sèche très vite et que je vais porter tout le temps dans la vie de tous les jours je le sais avec le moindre t-shirt une ceinture petite paire de chaussures et on est bon et j'avais vraiment envie de faire cette lube depuis si longtemps que c'était vraiment la bonne occasion c'était la petite couture sympa pas prévue dans les chutes de tissu ce qui arrive si rarement ensuite surprenamment j'ai une autre couture de chute à vous montrer c'est pas vraiment des chutes c'est juste que j'ai repris le tissu d'un vêtement que je ne portais pas est-ce que vous reconnaissez ce tissu ce tissu jambon là de ma jupe une jupe longue crayon que j'avais cousue au début de ma grossesse pour Aurel et que je n'ai jamais porté mais le tissu était tellement intéressant c'est vraiment quelque chose de super extensible dans les deux sens enfin super extensible disons que c'est un très bon retour ça pourrait faire un bon maillot de bain je pense j'aimais vraiment la texture de ce tissu et je vous avais dit que je le gardais pour tenter quelque chose un peu plus tard et j'ai fait un très joli top comme ceci c'est le top Hailey de chez Evelyn Pattern en fait pour la petite histoire je crois que j'avais mentionné la marque Evelyn Pattern qui venait de se lancer quand j'avais fait mon dernier ma dernière revue de presse d'ailleurs je dois toujours vous en faire une avant la fin de l'année 2023 bon ce sera pour 2024 et honnêtement je ne sais plus ce que j'avais dit mais j'avais juste mentionné la marque et je pense que ça avait suffi à générer un peu de trafic sur sa marque et sur ses ventes parce qu'elle m'avait envoyé un message sur Instagram me disant merci d'avoir mentionné la marque et tout machin et elle s'était gentiment proposée de m'ouvrir un patron de sa collection et c'est quelque chose que je n'accepte jamais en temps normal mais j'avais vraiment envie d'essayer le top Hailey et j'y avais dit par contre voilà je t'avoue que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le coudre je ne peux rien me promettre quoi et l'autre jour en train du rangement dans mon placard de couture j'ai revu ma jupe là j'en avais marre de l'avoir je me suis dit tu sais quoi on va la coudre je l'ai sortie je me suis dit on va essayer le top Hailey je pense que ça passe dedans et c'était très bien et donc voici ce que ça donne c'est un patron qui est disponible en version robe je crois qu'il y a deux longueurs différentes et en version crop top et effectivement c'est quand même très crop top du coup moi j'ai rajouté une petite bande en bas dans les derniers centimètres de tissu qui me restaient j'ai vraiment repassé toute ma jupe là dedans donc la prochaine fois c'est sûr je le rallonge de 5 centimètres et je le ferai aussi dans la taille au-dessus puisque je l'ai fait en taille 34 et je rentre dedans il n'y a pas de problème mais alors le truc c'est un maillot de bord je suis j'ai l'impression d'être dans une combinaison plongée tellement parce que déjà mon tissu est super épais et vraiment je suis compactée de fou dedans alors le rendu est très joli je vais le porter quand même il n'y a pas de problème mais je pense que ce serait mieux de le faire en 36 pour moi et du coup j'en profite pour féliciter la créatrice puisqu'ils sont 34 et donc un vrai 34 moi je fais plus je pense à 36 d'ailleurs je rejoins ce qu'a dit Solène de l'élégance à la française dans sa dernière vidéo dans laquelle elle parlait de l'inclusivité des patrons par rapport aux tailles c'est bien beau de grader jusqu'à la taille 80 mais si vous ne faites pas un 34 déjà vous êtes qui ? et ça il y a même le 32 qui est disponible donc merci beaucoup de penser aux petites tailles aussi bref on enchaîne avec les emmanchures qui sont vraiment bien brossées alors c'est fini par une bande comme ça on peut mettre à l'intérieur une deuxième épaisseur une espèce d'une brassière elle appelle ça moi je ne l'ai pas vue parce que mon tissu était assez épais alors je n'ai pas fait exactement le même montage moi j'ai juste vous savez cousu tout ensemble comme si je posais une bande d'encolure j'ai fait ça comme ça j'ai élargi de 1 cm aussi ces petites bandes là parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop échancré pour moi mais ce que j'aime c'est que ça descend suffisamment bas pour que ça ne vous coupe pas vraiment sous l'aisselle et pour que si comme moi vous avez tendance à facilement transpirer vous n'ayez pas des auréoles instantanément quoi la ligne de l'entournure du coup est vraiment bien je trouve que le patron est très bien pensé et on a un petit col comme ça pareil j'ai pas fait la même technique de montage normalement vous rabattez l'intérieur et vous surpiquez moi j'ai posé ça classique et j'ai fait un zigzag sur le bord et en fait quand je l'enfile ça se place super bien ça ne bouge plus donc c'est vraiment du bricolage mais voilà devant le dos donc écoutez pour une première toile qui est portable je suis vraiment super contente encore une fois c'est pas tellement de saison mais vous le reverrez je pense cet été on enchaîne avec un pantalon alors si on peut appeler ça un pantalon c'est plus un legging avec des jambes évasées il s'agit du flare pants je crois qu'il n'y a pas de vrai nom pour ce patron de chez Make It Yours je vous montre et en bas vous avez des jambes évasées c'est vraiment vous savez le yoga pants quoi c'est un patron que j'avais découvert je vous avais dit sur le compte de Charlene Hens qui en a fait une très jolie version violette et je trouve que c'est vraiment plus élégant que de porter un legging pour des vêtements d'intérieur en tout cas j'avais vraiment envie de ça c'est super agréable ça vole un petit peu autour de la cheville et tout ça et je voulais quelque chose qui colle bien quand même à la taille qui moule un peu les fessiers etc et j'ai donc utilisé la maille piquée de chez Mondial Tissus que j'avais acheté à l'origine pour faire vous savez le polo pour mon mari et bien écoutez c'est beaucoup plus adapté pour faire ça j'ai décalqué la taille 36 parce que je savais pas trop comment ça taillait je pense que j'aurais pu faire la taille 34 mais c'est pas grave je le garde comme ça et alors par contre un truc que j'ai bien modifié c'est que alors sur le patron c'est quand même voilà ça a vraiment cette forme là ça se resserre au niveau du genou et ensuite ça part en évasé mais vous verrez d'ailleurs ça assez facilement sur la version de Charlène c'est pas super moulant jusqu'au genou ça moule je dirais jusqu'à mi-cuisse et après ça commence déjà à s'évaser et moi je voulais quelque chose qui suive un peu plus les lignes du corps et des jambes donc j'ai pas mal raboté sur les côtés pour que ça donne ce rendu-ci j'ai tout cousu encore une fois au point droit j'ai déjà dormi avec parce que ça a été du coup ma première toile de pyjama et on est super bien dedans je peux bouger il n'y a pas de problème vraiment je vous assure ça ne bouge pas si vous faites ça je dirais à la limite faites peut-être la couture de la fourche au point Harry Potter si vous avez peur que ça craque ça dépend aussi de votre tissu mais moi tout le reste c'est du point droit les ourlets des jambes aussi c'est un vandalon qui se couvre vraiment très vite il y a juste la ceinture et jambes devant et dos et j'ai pas encore osé le porter en extérieur dans une tenue un peu plus sophistiquée mais je vais essayer de le faire bientôt je vous mettrai une photo sur Instagram et donc très motivée par ma première version du pantalon de chez Make It Yours je me suis attaquée à ma première version de pyjama donc déjà hop même patron dans le jersey ottoman de chez Risenstofen Rose voilà alors le jersey ottoman si j'ai bien compris c'est juste un jersey qui est côtelé mais a priori je me souviens plus en fait dans quel sens j'ai pris mon tissu mais pour moi des côtes ça va forcément de haut en bas et a priori les côtes du jersey ottoman vont à l'horizontale corrigez-moi si je dis bêtise mais toujours est-il que moi j'ai pris dans ce sens là parce que c'est ce qui me semblait le plus logique et mon coupon est très grand donc en fait je ne me suis pas vraiment rendu compte de la lèse et tout ça c'est un peu moins extensible que ce que je viens de vous montrer la maille piquée mais quand même c'est tout à fait adapté pour faire un pyjama etc pareil tout ça c'est cousu au point droit je crois que j'ai juste fait l'entrejambe ouais l'entrejambe est fait au point Harry Potter j'ai essayé de vous montrer à quoi ça ressemble une fois cousu pareil j'ai fini aucune couture parce que ça ça ne s'effiloche pas voilà ça fait comme vraiment un zigzag très serré et un peu en diagonale et ça permet d'être bien extensible et solide encore une fois j'ai bien raboté de chaque côté pour avoir quelque chose d'un peu plus moulant au niveau du genou et ensuite vous voyez ça part en évasé comme ça ourlé au point droit vraiment rien de fou mais extrêmement confortable et j'ai fait un haut pour aller avec je vais vous mettre un cintre pour que ce soit plus joli l'intérieur du tissu est vraiment super doux très très agréable même contre la peau il n'y a pas de problème voici mon haut de pyjama c'est un patron de chez LMV je vous en ai parlé dans le hall de toute façon c'est l'espèce de chemise de nuit l'ENA voilà l'ENA et normalement c'est une chemise de nuit donc en version robe c'est quelque chose de long moi j'ai juste raccourci pour faire comme un haut de pyjama et aussi normalement les manches sont courtes et je les ai rallongées pour faire des manches longues en resserrant un peu parce que sinon ça part vraiment très très évasé et j'ai aussi fait des poignées de manches parce que j'aime bien finir les vêtements comme ça plutôt que de faire un ourlet je trouve ça plus joli ça tombe bien comme ça en plus c'est doublé voilà ça fait une meilleure finition je trouve donc sur ce patron on a un col voilà deux fois dans le même tissu l'encolure est finie par un biais alors enfin j'ai juste fait une bande de propreté donc c'est au lieu de couper dans le biais vu que c'est extensible vous coupez tout droit voilà comme ça et on a une pâte une pâte polo sur l'avant donc c'est beaucoup s'embêter pour un pyjama surtout dans une matière extensible comme ça mais écoutez c'est plutôt mignon je dis pas que je referais ça pour la version en noir et blanc j'hésite encore c'est en train de cogiter là-dedans parce que je suis pas super emballée par ça c'est joli une fois portée voilà ça fait pyjama et tout mais je sais pas si c'est le fait qu'il y a un col je sais pas je suis pas aussi emballée que ce que j'imaginais après c'est peut-être aussi parce que mon tissu est assez épais mais c'était pour faire des pyjamas d'hiver donc à un moment on peut pas tout avoir j'ai fait une petite poche ici sur l'avant qui est pas nécessairement celle fournie par le patron moi je suis une poche quoi j'ai cousu les boutons par dessus parce que je les ouvre pas il y a pas de boutonnière en dessous vous voyez que l'encolure est vraiment très large et en plus de ça c'est extensible j'ai fait une grosse boulette en découpant mon tissu découper au pli et ensuite vous coupez là quand vous faites votre pas de polo mais j'ai découpé le devant en deux parties du coup je pense que vous voyez qu'ici voilà il y a une couture au milieu je sais pas j'ai pas réfléchi mais donc me voilà avec un pyjama rose je vous disais que j'ai aucun vêtement rose dans ma garde-robe et que j'ai envie d'en coudre un peu plus souvent je sais pas si c'est parce que le printemps arrive là je regarde dehors il fait vraiment très beau aujourd'hui il y a un ciel bleu et tout ça me donne envie de de porter des couleurs un peu pastelles un peu mignonnes comme ça donc écoutez attaquons par un pyjama ce sera déjà bien et maintenant j'ai trop hâte de passer à la version Geneviève de Fontenay je sais que ça vous a fait beaucoup rire voilà vous savez que Geneviève nous a quitté en 2023 ça m'a fait trop bizarre j'étais complètement passée à côté de cette info je sais pas si c'est je sais pas si c'est J'ai gardé le meilleur pour la fin, les amis de ma veste noire de chez Burda dont le numéro m'échappe complètement. C'est exactement la même que la beige que je vous ai présentée dans mon dernier bien couture. Vous avez dit que le tissu c'est pas tellement ce à quoi je m'attendais quand je l'ai commandé, c'est vraiment un lénage maille avec une grande proportion de polyester dedans. Ça a tendance à boulocher un petit peu parce que je le porte très souvent, que j'ai tout le temps mon sac à main, plus des enfants ou des sacs dans les bras. Comme sur ma première version j'ai surpiqué un peu tout ce que je pouvais surpiquer, donc les coutures des manches, les manches sont en deux parties et c'est des manches raglants. Donc pareil là le raglant est surpiqué. On a un bas volet sur l'avant, cette fois-ci je l'ai doublé dans un autre tissu pour pas que ce soit trop épais. J'ai juste pris un coton noir comme ça, ce qui fait que même au niveau du col, de la pose du col ça a été beaucoup plus simple. Et même chose pour les petites poches, moi je fais des fausses poches. Je coince juste mon rabat de poche dans la couture que je surpique ici et voilà en dessous un petit coton noir. Ça tombe mieux et ça fait beaucoup moins d'épaisseur. Sur les manches on retrouve cette grande pâte qui fait tout le tour, qui est coincée du coup dans la couture de dessous de manche et qui se termine ici par un bouton et qui passe dans un passant. J'ai eu un mal fou, un mal fou à coudre les passants parce que mon tissu était quand même très très épais et ma machine elle a tellement de mal avec les épaisseurs mais je crois que c'est valable en gros pour toutes les machines un peu sophistiquées comme ça. Moi j'ai la Pfaff Ambition 610, je crois que c'est 610 et c'est une très bonne machine. On me demande souvent est-ce que t'es contente de ta machine ? Comme je dis toujours, vu le prix, heureusement qu'elle est bien mais les épaisseurs c'est pas son truc et je crois que c'est vraiment le cas de toutes ces machines un peu électroniques, haut de gamme un peu qui sont un peu sensibles sur le plan des épaisseurs, vraiment bien accompagnées. Moi ça me fait péter des plombs parce que c'est toujours des trucs sur les finitions. T'as fait tout le gros du travail et au moment de faire ça, juste ça foire et ça me rend dingue. Mais bon, ça a fini par passer. Au niveau du dos, vous avez pareil, deux parties. Je rappelle que moi je raccourcis la veste parce que normalement elle est plus longue que ça. j'ai dû enlever quelque chose comme ça de la partie haute pour que ça rehausse du coup la ligne de couture. Vous voyez peut-être mieux comme ça. La ligne de couture vraiment pile au niveau de ma taille. Donc normalement la veste est plus longue. La veste normalement n'est pas doublée, ce que je trouve très dommage. Vous avez juste la partie à l'avant, là vous avez une espèce de grosse parementure. Moi je préfère mettre une doublure parce que c'est plus facile. Vous n'avez pas besoin de finir vos coutures, c'est mieux fini. Ça tient tout seul, vous n'avez pas trop fixé votre parementure et tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien maintenant quand toutes mes vestes sont doublées, j'ai enfin utilisé ce petit coton là. Ce petit coton que j'avais acheté à peau qui donne un côté très chic à l'intérieur de ma veste. Je crois que j'ai un petit peu rallongé les manches sur cette version parce que l'autre, je trouvais qu'on voyait trop la doublure sur la fin. Donc j'ai rallongé pour que ça rentre encore un peu plus à l'intérieur. La grosse modification que j'ai faite, ça ne se voit pas forcément une fois cousu, mais c'est au niveau du col. Alors déjà, je l'ai rallongé parce que la pièce d'origine du col n'est pas assez longue et c'est pour ça que ça fronçait un peu sur ma version beige. Donc je l'ai rallongé. J'ai arrondi l'angle, normalement c'est un angle droit. Là j'ai arrondi, je trouve que c'est plus joli. Et ça fait moins cette espèce de truc là. Et surtout mon encolure est beaucoup plus souple, il y a beaucoup moins d'épaisseur puisque au lieu de, vous savez, coudre ici, rabattre à l'intérieur et fixer, j'ai d'abord cousu le col avec l'extérieur, le col intérieur avec la doublure. Et vous savez, quand j'ai fait ma doublure, en gros, j'ai glacé mon col, comme je vous ai montré dans le patron de la veste Jolie Lab, la veste matelassée. Je vous avais parlé de mon premier glaçage de col et que ça avait révolutionné ma vision des cols et des finitions de manteau et tout. Et là c'est ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai pas suivi la gamme de montage habituelle, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir un col de ce côté, un col de l'autre et de glacer et de coudre ensemble, faire le tour. Et vous voyez que si je tire mon tissu extérieur et ma doublure, le col ne se sépare pas en fait. Il reste en une seule pièce parce que les marges de couture en gros sont cousues ensemble. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous disais que j'avais pas de veste noire dans ma garde-robe et c'est vrai, c'est ma seule veste noire du coup. Elle a un tombé assez différent, un peu plus sport peut-être, un peu plus casual que la bêche parce que le tissu, on voit que c'est une maille. Les manches, le fait qu'elles soient bien droites, que ça tombe, enfin je trouve que c'est des lignes très épurées mais quand même pas mal de détails et en monochrome comme ça, je trouve ça très joli. Je pense que c'est une maille de la même chose. Je pense que c'est un peu plus pour l'assistir. donc voilà pour la couture je vais faire une mini partie tricot oui ça y est on va reparler de tricot ici, alors pour tout vous dire j'ai fini le pull gris que je tricotais pour mon mari, j'ai mis un an à tricoter parce que sur la fin, enfin à peu près vers la moitié ça a commencé à me saouler j'aimais pas la couleur, la laine que j'avais choisie était quand même vraiment cheap donc il y avait rien de motivant j'ai fini par lui, il est terminé ce pull en plus ça je me souviens j'avais fait mes manches en les tricotant toutes droites en faisant zéro diminution ce qui fait qu'en fait ça lui faisait une manche bouffante sur un homme c'est pas possible donc j'avais dû redétricoter mais genre ça de ma manche pour tout refaire donc j'ai rushé pour le terminer, je lui ai donné je l'ai même pas avec moi parce qu'il est parti avec mais franchement vous loupez rien j'essaierai de voir s'il peut m'envoyer une photo du pull pour que vous ayez au moins une idée de ce que ça donnait mais c'était pas fou je me souviens même plus de quel patron j'avais utilisé bref, oubliable vraiment ça mérite pas plus qu'on s'étend dessus et alors en fait entre temps mes parents sont venus au mois de décembre et ma mère tricote tout le temps elle tricote super bien elle fait des trucs canons pour les enfants et tout donc ça m'a motivée pour me lancer dans un nouveau projet tricot pour mon mari toujours parce que j'adore tricoter pour lui je n'arrive toujours pas trop à savoir ce que j'aime bien comme pull ce que je voudrais faire donc il faut le temps que ça cogite encore un petit peu j'ai commencé à lui faire ceci j'ai quand même bien avancé ça paraît riquiqui mais normalement ça lui ira c'est un pull marron du coup dans la laine de chez Drops la Merino Extra Fine j'aime vraiment cette laine parce qu'elle est pas chère c'est Drops c'est du 100% Merino c'est super wash donc ça passe à la machine et c'est vraiment très doux c'est pas du tout la laine qui gratte c'est à dire que même moi je peux la porter à même la peau c'est dire et donc je lui ai commencé un nouveau pull marron qui est déjà bien entamé parce que cette semaine j'ai séparé les manches du corps sur la fin là je pense qu'il y avait 400 mailles je mettais presque une heure à faire un rang parce que moi je tricote pas très vite alors je suis le patron de chez Drops qui s'appelle le Flaming Mountain qui est un patron de pull vraiment tout simple en jersey parce que je voulais juste avoir un patron de base raglant avec un col quelque chose de vraiment classique pour rajouter par dessus un panneau de torsades et autres joyeustés donc là c'est le patron Flaming Mountain que je fais en taille L parce que je sais que cette laine par contre elle se détend beaucoup au blocage donc ça a tendance à presque faire gagner une taille aux vêtements et oui normalement mon mari fait du XL il fait pas du L mais du coup je lui tricote en L j'ai rajouté je crois 5 augmentations par rapport à 5 rangs d'augmentation par rapport à ce qu'il disait de faire pour compenser le fait que j'ai mis des torsades partout et normalement ça lui ira mais quand je le montre comme ça on dirait que c'est un pull pour moi là je vois dans le retour caméra que ça fait quelque chose quand même d'assez joli et de bien régulier et donc je suis cette grille là pour le milieu donc pour celles qui ont peur des torsades je vous promets que c'est vraiment super simple tout ça c'est quasiment que des mailles en droit et des mailles envers les torsades c'est juste ces grands traits là et ça c'est juste des torsades un peu asymétriques mais c'est tout le temps la même chose je le dirai jamais assez mais les torsades c'est le hold up du tricot minimum d'effort maximum de rendu et donc ça correspond à ce panneau central là avec tous les entrelacements et c'est une grille que vous pouvez retrouver sur le patron qui s'appelle le Sailor's Knot voilà donc des nœuds des nœuds de marin et sinon sur les côtés en gros là c'est juste du point de blé là c'est juste des torsades un rang de torsades normal sur 8 mailles re du point de blé re des torsades sur 8 mailles donc ça c'est deux fois la même chose des mailles envers là vous avez le rang des augmentations du ringlant et sur les manches c'est la même chose torsades, point de blé torsades, point de blé et là sur le milieu j'ai juste pris une partie en gros la partie centrale de cette grille de torsades que j'ai isolée pour faire ça sur les manches et ça franchement je trouve ça trop joli je préfère limite ça que ça je trouve ça très très joli ce dessin étiré comme ça tout en longueur voilà sur les manches je pense que ça va être très très sympa le col c'est juste des côtes à 1 et j'ai intégré à l'intérieur un élastique pour que ça ne se détende pas et le dos c'est intégralement du point de blé j'aime trop ça j'ai vu ma mère faire ça l'autre jour et ça a l'air trop compliqué en fait non c'est juste des côtes à 1 tout le temps et tous les deux rangs vous faites l'inverse si c'était une maille en droit vous faites une maille envers et à ce moment c'est vraiment le point de blé c'est comme du point de riz sauf qu'au lieu de faire un rang par un rang vous faites deux par deux donc vraiment facile par contre j'ai fait une erreur de débutante c'est que tous les deux rangs vous faites l'inverse de ce que vous faisiez et j'aurais dû calculer qu'il fallait que je fasse mes changements à chaque début de dos en gros de ce côté là à ce côté là sauf que en fait comme mon marqueur de début de tour il est au milieu du dos j'ai fait mes changements au milieu du dos et donc à mon avis ça va très bien se voir en vidéo vous voyez là au milieu vous voyez cette ligne parce qu'un rang sur deux ben en fait il y a deux fois la même chose alors que ça devrait pas mais maintenant je peux plus changer en fait c'est trop tard donc je continue comme ça une fois portée et en vrai quand on regarde comme ça ça ne se voit absolument pas c'est juste qu'en vidéo ça ressort toujours plus donc c'est très facile du coup de vous montrer ça mais voilà ça va lui faire un petit trait au milieu du dos tant pis écoutez je suis à fond dedans en ce moment je me fais des soirées je tricote à peu près deux heures tous les soirs donc ça avance ça avance quand même bien mon objectif c'est de lui offrir quand il va revenir il est en déplacement là en ce moment et j'espère l'avoir terminé quand il va rentrer donc ce serait vraiment chouette même si ce sera plus du tout la saison et qu'il ne le mettra que cet hiver c'est pas grave j'ai envie qu'il soit qu'il soit terminé pour éventuellement enfin passer à quelque chose pour moi écoutez voilà je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui j'en avais des choses à vous montrer si c'est comme ça à chaque fois j'espère n'avoir rien oublié j'espère vraiment que ça vous ait plu je sais pas encore ce que je vais coudre si la prochaine chose que je risque de coudre c'est mon pyjama noir et blanc mais vous aurez vu j'ai déjà cousu pas mal des tissus que j'avais acheté dans mon dernier haul je suis pas mal à flûte en dur j'aime bien ce rythme où je vous montre des tissus la fois d'après vous les voyez cousus et ainsi de suite c'est plus motivant et ça permet d'avoir une meilleure continuité aussi en parallèle je suis en train de vous préparer une vidéo un peu plus de couture d'ameublement et une autre où je teste une marque de patron je vous remercie d'ailleurs pour toutes les suggestions que vous m'avez faites sur Instagram l'autre jour je pense que j'ai assez de marques de patron sur la liste pour les 10 prochaines années donc j'ai fait des captures d'écran et je vais essayer d'en faire un maximum quoi qu'il en soit je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ciao